Salut à toi champion, salut à toi championne, c'est le Modelo, une émission spécialement dédicacée à tous les jeunes de la Guadeloupe, de la Caraïbe et du monde entier. Nous allons prendre quelques instants ensemble afin que toi et moi, nous puissions passer à l'action dans cette génération. Let's go ! Comment se connaître ? La connaissance de soi est selon moi l'étape la plus importante dans notre développement personnel. Il s'agit d'un voyage au cours duquel tu découvres les sources de tes réactions, où tu discernes les forces et les défis de ta personnalité, mais également les raisons pour lesquelles ton cœur, tes projets, tes rêves sont orientés orientés vers tel ou tel domaine. Quel que soit le type d'accompagnement que je mets en place avec les jeunes, il est indispensable pour moi de faire le point sur ce que j'intitule les trois piliers de la connaissance de soi. Tout d'abord, tes valeurs profondes. Les valeurs personnelles sont ce que nous sommes et qui nous sommes au fond de nous-mêmes. Elles sont les raisons pour lesquelles nous agissons comme nous agissons, aussi bien avec nous-mêmes qu'avec autrui. Nos valeurs personnelles sont les fondements de toute décision, quel que soit le domaine de notre vie. Alors, pourquoi est-ce important de connaître ces valeurs profondes ? Eh bien, parce qu'elles nous permettent de nous sentir en harmonie avec nous-mêmes, de prioriser nos actions et de faciliter nos choix, d'effacer de nombreux sentiments négatifs et de nous débarrasser de nos croyances limitantes. De nous sentir plus stables face à des situations nouvelles ou inconnues. En gros, d'être mieux dans ces baskets. Le deuxième pilier est celui de notre profil de personnalité. De nombreux outils de coaching nous permettent de discerner les points forts et les défis de notre personnalité. Mais l'objectif principal est d'apprendre à mieux communiquer en identifiant nos besoins psychologiques et celui des autres. Aucune personnalité n'est supérieure à une autre. Elles sont tout simplement différentes. Et nous devons apprendre à célébrer les différences. Et pour finir, le troisième pilier est celui de notre forme d'intelligence. La théorie des intelligences multiples diversifie l'approche de l'intelligence classique mesurable par le QI. Identifier notre forme d'intelligence, telle que l'intelligence verbolinguistique, logico-mathématique, musico-rythmique, corporelle, spatiale et bien d'autres, donne un sens à nos divers battements de cœur, à nos activités et balaye l'idée que la vie ne nous a pas fait de cadeaux. Bien au contraire, tu as quelque chose. Répète ça avec moi. J'ai quelque chose. Alors, au travers de l'analyse de ces trois piliers, je t'invite à partir à la découverte du véritable toi. Bon voyage. Nous sommes une génération de champions et c'est à nous de faire la différence, car nous sommes la différence. – Sous-titrage Société Radio-Canada –